Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du môle et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors aujourd'hui, on va parler de philosophie. C'est un peu la suite de la philosophie liée au jardinage, qui était appelée biomimétisme, comment avoir le mindset du succès. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va regarder en particulier ce que cache la forêt et la création, comment on crée une forêt, comment on devient abondant. Et comment on a un système qui imite parfaitement ce système qui est stable et durable. Alors d'abord, je voulais te raconter une histoire. Je ne sais pas si tu as vu le film de Sébastien Salgado, qui est donc un photographe assez connu, et qui a récupéré un terrain chez lui, qui était complètement aride, complètement nu en fait, desséché. Et il l'a transformé en une véritable forêt. Donc ça, bien sûr, en un laps de temps assez important, donc en 20 ans. Et en fait, tu regardes cette transformation. Donc il explique au départ qu'il avait des tout petits plans, qu'il a dû faire attention à les arroser correctement, etc. Et à la fin, on voit cette forêt vraiment abondante. On voit même un torrent qui s'est créé à l'intérieur de la forêt. Et les animaux sont revenus, la forêt fonctionne tout seul, sans avoir l'intervention du photographe. Donc voilà, ça c'est un acte fort, et une prouesse, on va dire, de recréer un écosystème. Et il faut savoir que la création de cet écosystème n'est pas si compliquée que ça, entre guillemets, parce que dans les lois naturelles de notre zone climatique, tout tend vers la forêt. Tout est créé pour que les plantations tendent vers la forêt, qui est un système durable, qui est quasiment autonome, et qui va permettre de pouvoir vivre en harmonie, les uns avec les autres, et avoir ce système imbriqué, qui est interrelationnel, qui est donc la forêt. Donc il faut savoir que pour la création d'une forêt, ça va passer par plusieurs étapes. Je ne sais pas si tu les connais, mais je vais juste te les rappeler. Tout simplement, au départ, en imaginant un terrain vierge, donc un terrain vague, et je ne sais pas si tu t'as pu remarquer, mais dans certains terrains vagues, souvent, se mettent les premières plantes, sont plutôt des plantes à épines, voire des ronces, qui vont venir de plus en plus denses. Donc c'est vraiment, on va dire, une friche qui est assez épineuse. Alors pourquoi ? Parce que cette friche épineuse, c'est la première couche avant la forêt. C'est-à-dire que les ronces et les épines et autres buissons assez denses vont empêcher le piétinement du terrain par les animaux, et vont empêcher surtout les animaux d'accéder aux jeunes pousses, qui vont être les arbres qui vont arriver sur le terrain par le vent, et donc vont empêcher les animaux de manger les graines, et puis surtout de piétiner le terrain pour que le terrain soit un bon terrain pour que la forêt pousse. Donc de là apparaissent les premiers arbres, à l'intérieur des ronces, qui sont protégés par les ronces, et ces arbres vont grandir, les uns par rapport aux autres. Les arbres vont créer de l'ombre qui vont empêcher les végétaux qui étaient là avant, donc les ronces, les végétaux épineux, les buissons, d'avoir, d'accéder correctement au soleil, donc vont laisser place peu à peu à du vide, parce que les ronces vont mourir et laisser sur la terre, justement, de l'amendement pour qu'on ait encore un peu plus d'énergie pour que les arbres puissent pousser, et voilà. Donc là, on crée la forêt, et ensuite, il va venir des buissons, vont venir des petits fruits, vont venir tout un tas de végétaux qui vont se servir des arbres pour pousser, pour être à l'abri plus ou moins du soleil, pour récupérer aussi des nutriments, pour être dans un écosystème hydraté, puisque les arbres créent leur propre puits. Donc, voilà, cette forêt, c'est vraiment un écosystème stable qui fonctionne quasiment en autonomie. Et si on fait le lien entre cet écosystème stable et, on va dire, la forêt qu'on pourrait créer pour soi, en fait, pour sa vie, on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes, parce qu'on peut créer un écosystème stable en imitant la forêt et avoir de nombreux projets qui fonctionnent aussi en quasi-autonomie basée sur la confiance et la réputation. Alors, je vais revenir sur cette notion, mais avant tout, je voulais bien mettre dans ton esprit ce que c'est une forêt et surtout, quel rôle ont les grands arbres qui protègent les plus petits ? Il faut savoir que ces grands arbres protègent leurs enfants et les plus petits de la lumière trop importante. Ils les protègent en créant, en faisant appuyer le beau temps, en fait, grâce à l'évapotranspiration, donc dans une forêt. Le phénomène est très visible sur des forêts, la rainforest, comme on dit, la forêt de pluie, les forêts équatoriales. On voit que les arbres créent leur propre climat, donc on va avoir un climat plutôt humide et les arbres, toute la journée, vont créer de l'évaporation qui ensuite vont se transformer en pluie. La forêt crée des petits ruisseaux, des petits torrents qui sont, on va dire, naturels et grâce à leur système d'évapotranspiration, donc font la pluie et le beau temps. Et les arbres vont aussi redonner des nutriments, c'est-à-dire qu'un grand arbre va créer beaucoup de nutriments dans le sol grâce à la photosynthèse et va en avoir besoin de pas beaucoup. Et donc va échanger ces nutriments avec ses voisins grâce au réseau créé dans la forêt qui est créé grâce à des bactéries et surtout les champignons mycorhésiens qui vont donc traverser le sol et vont pouvoir transporter ces nutriments vers d'autres vers d'autres végétaux qui en ont besoin qui sont juste à côté. Donc c'est vraiment un écosystème qui partage, qui redonne les surplus et qui est surtout très stable dans le temps. Et les végétaux le savent puisqu'ils connaissent la réputation des grands arbres, ils ont confiance en eux et du coup travaillent en fait en symbiose avec eux et tout le monde grandit dans la joie et la bonne humeur si on peut dire ça comme ça. Alors comment on peut se créer sa forêt pour sa vie, pour ses projets, même pour une entreprise ? Alors d'abord effectivement il va falloir de toute façon passer par la phase de jardiner en permaculture. Donc je ne sais pas si tu as écouté mon podcast, le dernier podcast donc avant celui-ci. Je t'invite à l'écouter si jamais tu ne l'as pas écouté puisque c'est la première phase avant effectivement d'atteindre cet écosystème de forêt. Donc ça va être prendre soin de soi, prendre soin des autres et évidemment partager les surplus même si on n'en a pas beaucoup. Par exemple si on a un travail qui nous prend beaucoup de temps mais qu'on a comment dire qu'on y consacre moins d'énergie puisqu'on a plus créé de l'énergie en soi, on peut le redistribuer à d'autres personnes par exemple aider dans des associations aider dans son immeuble aider ses proches bref tu l'aurais compris le but c'est de partager ces surplus je ne parle pas évidemment que d'argent ça parle aussi de temps d'énergie même d'amour donc vraiment c'est important donc cette première phase prendre soin de soi prendre soin des autres et partager les surplus et ensuite tout ça va pouvoir grandir et passer en mode on va dire forêt plutôt le mode guilde de la forêt je ne sais pas si tu vois ce que c'est une guilde en gros c'est une manière de cultiver la forêt donc on a cet arbre qui nous protège on va dire on prend un arbre et puis autour de l'arbre vont pousser des végétaux qui travaillent en symbiose avec cet arbre donc ça peut être des buissons de fruits ça peut être des oignons de l'ail des herbes aromatiques bref donc ça s'appelle une guilde et c'est un système qui est beaucoup plus pérenne par exemple qu'un potager qui s'appelle le système de la forêt jardin et donc on peut recréer ce mode guilde pour soi-même avec des projets qui vont qui vont pousser mais qui vont être plutôt durables et stables pourquoi durable et stable parce que si par exemple vous passez sur des projets qui sont instantanés comme le plaisir instantané c'est quelque chose qui ne sera pas durable ça va vous apporter du plaisir et pas du bonheur par exemple je vais dans la rue je vais manger par exemple une glace ou je vais boire un verre avec mes amis ça c'est du plaisir instantané mais ça peut aussi faire partie d'un cycle de bonheur parce que par exemple si cette glace vous la partagez avec votre enfant et c'est une relation que vous créez avec cet enfant ou si par exemple vous allez effectivement boire des verres avec vos amis avec qui vous avez l'habitude de boire des verres avec qui vous partagez énormément de richesse là on est sur du durable et de la confiance je peux te donner l'exemple également d'une voiture c'est pareil une voiture si tu t'achètes une belle voiture ou une belle maison ça peut être aussi un plaisir instantané si tu n'en retires pas quelque chose on va dire de relationnel avec cette voiture ou cette maison voilà cette voiture elle peut servir je sais pas moi aller faire c'est une grande voiture donc du coup tu peux mettre ta planche de surf et aller faire du surf voilà donc là clairement on est dans une démarche durable d'utilisation de cette voiture parce que cette voiture ne t'apporte pas que on va dire du plaisir instantané c'est aussi quelque chose de durable pour toi de te construire et d'avoir un sport particulier pareil pour une maison c'est pas l'objectif d'avoir la plus belle maison du monde avec une grosse piscine voilà ça va durer quelques mois ou ça va être chouette bah non si cette maison c'est la maison de tes enfants ou c'est la maison où t'as envie de faire des soirées assez régulières pour créer un écosystème un réseau là on est encore sur quelque chose de durable qui ressemble justement à un écosystème de forêt en conclusion ce qui est le plus durable va plutôt être donc dans l'immatériel mais pour créer l'immatériel on a besoin du matériel ton corps il est constitué donc d'un cerveau d'une âme d'une conscience reliée à un corps donc c'est pareil on a ce lien entre l'immatériel et le matériel l'immatériel pour exister a besoin de toute façon de matériel mais ne peut se quantiter de peu donc ce qui est important c'est pas le matériel mais c'est bien l'immatériel et donc c'est sur cela qu'on doit travailler en premier donc c'est de la confiance en soi les relations avec les autres les projets que je peux créer pour impacter les autres personnes que ce soit dans un business ou que ce soit dans un monde associatif aider d'autres personnes donc c'est là où on crée un début de forêt une guilde forestière qui permet d'avoir un meilleur monde pour demain donc moi tu sais je me bats pour que chacun crée son quotidien avec plus de sens pour moi ça a beaucoup 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 de sens de créer cette forêt en guilde voilà donc c'est vraiment une image je voulais pas du tout avoir quelque chose d'assez fantastique mais j'espère que tu m'auras compris sur cette notion de forêt et donc si tu as aimé ce podcast n'hésite pas à t'abonner pour le noter et surtout de le partager si tu veux aider d'autres personnes ou si cette notion t'a intéressé tu peux aussi me suivre je vais recevoir plus de conseils en t'abonnant à mes emails privés je donne donc un email par semaine avec différents conseils pour améliorer et créer un quotidien avec plus de sens on s'appelle le Green Club le lien est en description tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook j'ai besoin de personnes qui puissent m'aider à améliorer ce podcast donc le groupe Facebook s'appelle tout simplement se relier le podcast et je te mets aussi le lien dans la description j'ai lancé un sondage il n'y a pas très longtemps et je te mets ce lien pour que tu puisses m'aider à créer un podcast qui soit encore plus aligné avec tes valeurs pour qu'on puisse ensemble bâtir quelque chose de durable justement de forêt d'un écosystème en forêt voilà en attendant je te dis prends soin de toi et puis rendez-vous dans un prochain épisode salut C'est parti !